D'abord, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à cette conférence-là. Merci spécial à quelques-uns de mes étudiants qui sont là. Je les remercie d'être là. C'est important. Vous êtes la relève en éducation, donc merci beaucoup. Je sais que vous êtes intéressé par les études supérieures plus tard. Merci beaucoup. Voilà, on peut les applaudir effectivement. Oui, bravo. Good. Alors, aujourd'hui, la nécessaire efficacité pédagogique, c'est le thème de cette conférence-là. C'est un thème d'abord qui est très important dans le milieu scolaire. Alors, je vous relis juste pour vous remettre dans le bain parce qu'on a tous des activités professionnelles un peu partout. Alors, la recherche sur l'efficacité pédagogique a émergé d'une obscurité quasi totale à une position incontournable dans le discours éducatif contemporain. Depuis des conclusions surprenantes issues des rapports de Coleman et de Jenks et ses collaborateurs indiquant que l'école ne fait aucune différence dans le cheminement scolaire des enfants, une hypothèse est maintenant bien présente à l'échelle internationale. Les écoles influencent le développement des enfants et plusieurs autres éléments, bien sûr. C'est à partir d'un contexte historique que cette présentation examine les différentes composantes de ce champ de recherche avec une emphase particulière sur l'amélioration des environnements scolaires, éducatifs. Et précisément, nous nous attachons à l'idée de répondre à deux questions. Alors, quels sont les éléments contribuant à la qualité d'une école et comment pouvons-nous en arriver à développer des écoles de qualité? C'est évidemment des questions très complexes. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, très rapidement, introduction et historique de mon champ de recherche. Quels sont les éléments contribuant à la qualité d'une école? Comment pouvons-nous en arriver à développer des écoles de qualité? Et finalement, perspectives de recherche 2016, dans mon cas. Alors, on commence par la partie numéro un, bien sûr, qui est un cours historique. Je ne suis pas historien, donc je vais laisser ça à quelques collègues. Mais il y a plusieurs années, au début des années 60, bien sûr, on a Kennedy qui fait un grand discours et qui dit que ce serait grand temps que tous les gens, peu importe la couleur de peau, leur religion, bref, est d'accès à tous les services publics. Alors, s'en suit, bien sûr, dans les années sub-50, la politique sur les droits civils, où enfin on criminalise, si on veut, des politiques qui étaient de ségrégation. En fait, on accepte enfin tout le monde, finalement. Eh bien, les gens qui ont développé le rapport, cette loi-là, en fait, ils ont mandaté, si on veut, des gens issus de l'éducation pour étudier cette espèce de situation qui était dans les écoles, c'est-à-dire la situation de la ségrégation, où on en était exactement dans la société américaine à cette époque-là. Ça a donné lieu, notamment, au rapport Coleman. Il y en a eu d'autres, mais c'est un des rapports qui est majeur, bien sûr, en éducation. Alors, le rapport Coleman a tenté de répondre à quelques questions qui étaient vraiment pertinentes à l'époque, c'est-à-dire qui étaient vraiment, faisaient partie du quotidien des gens. La première de ces questions-là était dans quelle mesure les groupes ethniques sont-ils soumis à la ségrégation raciale. En fait, ce qu'on se rendait compte, c'était plus que de 90, 95 % des gens de couleur ne fréquentaient que des établissements où il y avait des gens de couleur. Donc, les caucasiens d'un côté et les gens des religions, des autres races de l'autre côté. Bref, c'était vraiment blanc et noir, si on veut. C'était une situation qui était là dans les débuts des années 60 et que le rapport un peu déplorait. Deuxième question du rapport qui a été investigué. « Les écoles offtaient un environnement socio-éducatif similaire en regard aux aspects physiques, au curriculum et à la qualité des enseignants, etc. » Bref, le rapport, les conclusions du rapport nous indiquaient à l'époque qu'il n'y avait pas vraiment de différence, peu importe les milieux où on était, en termes de services éducatifs, en termes de qualité de l'enseignement, en termes de, oui, effectivement, de la formation des enseignants de l'époque. Il n'y avait pas énormément de différence entre ces milieux-là. C'est ce que le rapport disait à l'époque. Et là, ça se corse un peu. Dans la troisième question, on nous indique dans quelle mesure les différences associées aux résultats scolaires sont le fruit des influences familiales et scolaires. Alors, là, c'est là que le rapport est trouble, en fait dérape un peu. On nous dit que l'école, en fait, n'a aucune influence dans le milieu, sur l'élève, de quelconque façon, ce qui est un peu spécial. Alors, les conclusions nous indiquent en plus qu'un élève qui, à la maison, a des difficultés, c'est difficile, transpose tout simplement toutes ces difficultés-là dans la vie adulte, sans que l'école et la scolarité ne puissent, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact. Alors, c'est là que rentrent les éducateurs en ligne de compte. Ils disent, wow, un instant, il y a quelque chose qui se passe dans les écoles. Il y a quelque chose qui, fondamentalement, est présent dans les écoles pour avoir un impact, de quelconque façon, envers les jeunes. Alors, il y a le début de mon champ de recherche qui est véritablement, comment dire, en réaction face à ce rapport-là et à ces conclusions-là qui étaient présentes, de vrai, partout dans la société américaine à l'époque. Alors, la phase 1, bien, les chercheurs se sont dit, bien, on va documenter l'influence des enseignants sur l'apprentissage des écoles. On va véritablement regarder les différences à la contribution respective des profs pour véritablement regarder l'impact qu'ont certains sur l'apprentissage des élèves, l'impact plus grand qu'ont certains profs sur l'apprentissage des élèves et l'impact des écoles sur l'apprentissage des élèves et comment tout ça diffère. On veut se rendre compte, on peut se rendre compte, finalement, qu'il y a véritablement des écoles qui font mieux que d'autres et il y a des enseignants qui font mieux que d'autres également. Alors, la phase 2 est un peu différente. Donc, on parle ici des années, fin des années 70. On veut véritablement comprendre comment les différents facteurs d'efficacité contribuent à ces apprentissages-là. Le rapport d'Edmonds, par exemple, en 1979, a suggéré quelques grandes lignes d'efficacité qui suscitent les apprentissages de manière à maximiser, bien sûr. On parle de leadership éducatif, les attentes élevées à l'égard des élèves, un accent sur les habiletés de base, un climat ordonné sécuritaire et une évaluation fréquente des progrès de l'élève. C'était cinq grandes caractéristiques d'efficacité de l'époque. Bien sûr, comme on va le voir tantôt, c'est plus exhaustif maintenant. Il y a une troisième phase dans ce courant-là pédagogique, dans ce courant, c'est-à-dire de recherche, qui indique qu'on veut savoir pourquoi ces sortes de caractéristiques efficaces influencent les élèves. Donc, on se demande comment ça, c'est quoi les processus derrière ça, comment ça fait pour influencer les apprentissages. Et là, il y a trois grandes écoles ou trois grands modèles théoriques qui se développent à l'époque. Le premier, le modèle économique, on se dit, si on met plus d'argent, en théorie, ça devrait influencer l'apprentissage des enfants. Donc, on est dans le modèle économique pur et simple. Il se dégage avec ça un deuxième modèle, une deuxième grande famille de modèles théoriques où on se dit, il faudrait peut-être regarder au niveau sociologique, donc des variables au niveau sociologique, le groupe des pères, la famille, le sexe, l'origine ethnique, etc. Donc, on est plus dans une perspective sociologique, selon les chercheurs, bien entendu. Et enfin, la troisième grande famille de modèles théoriques, on est purement psychologiques. Alors, on se demande qu'est-ce que dans l'élève, qu'est-ce que dans la tête des enfants, au niveau de la motivation, au niveau de l'engagement, comment tout cela peut être lié au rendement scolaire, aux apprentissages et tout ça. Et là, actuellement, nous sommes dans la dernière grande phase, si on veut, pas la dernière, mais plutôt la quatrième phase de ce grand domaine de recherche, qui suggère que ça serait grand temps de faire un lien entre tout ce que l'on sait sur l'efficacité pédagogique et comment on peut transposer ça dans l'amélioration véritable des environnements scolaires. Donc, on est dans cette... On commence à en savoir pas mal sur l'efficacité, mais on a une très grande misère à comprendre comment transposer ça pour développer des écoles de qualité ou davantage de qualité. On est rendu là à l'heure actuelle. Alors, comme le note cuimeuse qu'il y a qui d'aise concernant ce champ de recherche, alors, on emploie le terme « educational effectiveness » au lieu de termes comme « teacher » ou « school effectiveness ». C'est parce qu'on est au sens large. On n'étudie pas simplement ce qui se passe dans la classe, mais ce qui se passe à d'autres niveaux également de la classe. Pensez à l'école, pensez à la commission scolaire, pensez au gouvernement. Et on inclut... On recherche toutes les interactions entre ces différents paliers d'influence-là pour mieux comprendre ce qui se passe en termes d'apprentissage ou en termes de processus complexe qui se passe dans l'école. Donc, c'est pour ça qu'on emploie le terme « educational effectiveness ». J'ai marqué une petite note à la fin. Finalement, il est important de noter que le champ de recherche renvoie au fonctionnement global du système scolaire et donc est utilisé pour développer des modèles d'efficacité. Bref, les grandes traditions. Ce que je viens de vous raconter, c'est le premier qui est en haut. « Educational effectiveness research ». Bien sûr, il y a des familles ou des traditions de recherche. À droite, « teacher effectiveness research ». On appelle ça les « tear studies ». Ils recherchent véritablement ce qui se passe dans la classe à différents niveaux, pratiques pédagogiques, comportement des enseignants, comportement des élèves, tout ce qui peut se passer en classe qui favorise les apprentissages de toutes sortes. Ces apprentissages-là de toutes sortes, j'en parlerai dans quelques minutes. À gauche, on a plus les « tear studies ». Donc, les « school effectiveness research ». Regardez les mots anglais parce qu'ils sont très présents dans la documentation. à gauche, là-bas, « school effects research ». Alors, on parle des éléments, l'effet école en français qu'on pourrait dire. L'effet école, c'est quoi ? Ce qui se passe à l'extérieur de la classe, le climat de classe, la direction, tous ces éléments-là qui peuvent avoir d'une manière ou d'une autre un impact sur la classe dans les processus qui se passent dans la classe. On a celui du milieu, le « theory-based school employment research » où on veut véritablement mieux comprendre ou à tout le moins faire des études en utilisant les meilleures théories sur l'amélioration des environnements scolaires pour aller dans les écoles et faire en sorte de faire changer les choses. Et enfin, le troisième, « effective school research » qui est juste ici. Eh bien, vous comprendrez que les écoles, il y en a qui sont excellentes et qui deviennent médiocres et le contraire également. Médiocres, très bonnes. Donc, on cherche à regarder les processus complexes qui se passent dans cette perspective-là. Et c'est là-dessus que je vais baser mon programme de recherche en 2016. Je l'explique tout à l'heure. Alors, partie 2, quels sont les éléments contribuant à la qualité d'une école? Je pourrais passer des jours à vous parler de ça. Je suis tellement passionné par ce champ de recherche. Le Dynamic Model of Educational Effectiveness est actuellement très populaire. Il a été développé en 2008 par des chercheurs européens, notamment. Lorsqu'on parle d'efficacité, je vous ai mentionné ça d'une manière indirecte, on parle de niveaux qui ont une influence sur les apprentissages. Alors, trois choses qui sont à retenir de ce modèle-là. première chose, c'est qu'on ne tient plus compte maintenant simplement du rendement en mathématiques ou du rendement en maths. Les apprentissages sont devenus beaucoup plus larges. On mesure les apprentissages au niveau cognitif, au niveau des émotions, psychomoteurs, etc. Donc, c'est très large. C'est la perspective dynamique de ce modèle-là. Un autre élément, un deuxième élément qui est important, c'est que les éléments supérieurs du modèle, que je vais décrire rapidement tout à l'heure, facilitent le bon fonctionnement des modèles inférieurs, des niveaux inférieurs. Et la troisième chose que je veux mentionner, si vous regardez ce qui se passe dans ce modèle-là, vous avez en haut le gouvernement, les politiques gouvernementales, petit, c'est plus petit, en termes de rectangle. Vous avez ensuite les écoles, les commissions scolaires qui influencent la classe. Très gros rectangle parce que, généralement, c'est là que ça se passe. Ça maximise. Les apprentissages ont maximisé dans la qualité en classe et finalement, ça a un impact au niveau des élèves. Tout ça, bien sûr, impacte sur les apprentissages, influence les apprentissages. Alors, bien sûr, je pourrais passer du temps. Vous avez remarqué qu'il y a peu de pratiques pédagogiques qui sont mises là, qui sont sur ça. Ce sont des familles de pratiques pédagogiques qui englobent énormément de choses. Alors, l'idée derrière ça, et je vais terminer la discussion là-dessus, c'est que le modèle dynamique d'efficacité a été réfléchi et pensé pour aider les praticiens et les directeurs d'école à prendre des décisions rationnelles dans leur milieu. Ça a été réfléchi comme ça, ce qui rend ça efficace, ce qui rend ça très pertinent. Alors, comment pouvons-nous en arriver à développer des écoles de qualité? Si j'avais la réponse parfaite à ça, je serais riche, je serais millionnaire, j'aurais vendu bien des livres. C'est très complexe comme question. Il y a justement des livres qui ont été écrits là-dessus très récemment. Alors, le livre, c'est un livre extrêmement intéressant sur, en fait, les nombreuses réformes qui ont été mises de l'avant dans le monde et qui ont échoué pour plusieurs raisons. Je aborderai ça très brièvement tout à l'heure. Alors, comment pouvons-nous arriver à développer des écoles de qualité? Il faut se fier, et je parle à mes étudiants surtout qui vont aller dans les écoles bientôt. L'un des gages de succès, c'est véritablement se fier à ce qui se fait de mieux. Donc, les facteurs efficaces, si on sait ce qui est efficace, allons vers ça. C'est déjà beau. Première des choses, comme enseignant, on n'a pas toujours de pouvoir là-dessus. Ah, en passant, les neuf critères ont été basés sur une recension. J'ai choisi Teddy et Reynolds parce que ce sont des cémités dans mon domaine. Ils ont véritablement fait une recension tout à fait exceptionnelle pour relever les facteurs d'efficacité. Et donc, le premier facteur, c'est difficile d'avoir de la, comment dire, de la pomme là-dessus parce que ça traite de la direction. Leadership efficace vise l'implication qui est aidant, une supervision de qualité. Ce sont là quelques éléments au niveau de la direction. Focaliser sur l'apprentissage, très important, le fait de maximiser le temps dédié aux apprentissages. Éviter les pertes de temps en classe, par exemple, dans les transitions, ce sont là quelques éléments de pratique. Culture éducative positive, alors ce qu'on fait là dans des rencontres comme ça, c'est la culture positive, c'est bien ça. Il faut investir là-dedans dans les écoles également. Vision commune, bon climat, renforcement positif, je parle souvent du climat avec mes étudiants, l'importance du climat en classe, la perception que l'on a vis-à-vis des choses a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'impact. Des attentes élevées à l'égard des élèves et des membres du personnel, c'est très important. Superviser le progrès, l'école, les employés. Impliquer les parents, susciter des relations positives, susciter la qualité de l'enseignement, maximiser le temps, dédié aux apprentissages, bien sûr, adapter les pratiques aux besoins des élèves. Développement professionnel adéquat à l'école, ils disent bien à l'école et non nécessairement de faire sortir les enseignants et les envoyer à l'université, mais faire ça dans l'école, ça a un impact beaucoup plus grand. Et enfin, l'implication des élèves dans le processus éducatif. Alors, je viens de simplement vous dire que pour améliorer les environnements scolaires, il faut se fier principalement à ce qui se fait de mieux, à ce qui se fait d'efficace. Ça, c'est, selon moi, une bonne voie à prendre en ligne de compte. La perspective de recherche. processus d'inefficacité éducative. Ça, on tombe dans une autre sphère où on tente véritablement de regarder si une école est devenue très bonne, il y a des chances, pour X raisons, qu'elle devienne beaucoup moins bonne ou qu'elle soit en déclin. C'est normal. Ce qui montre des sens, bien sûr. Alors, il y a trois grandes lignées à ça de recherche, trois grandes perspectives de recherche, et moi, je vais m'intéresser à la troisième en 2016. J'arrive là-là. Alors, la première perspective, l'inefficacité pédagogique, l'inefficacité éducative. Il y a eu énormément de recherches à la fin des années 80. Sam Stringfield de Cincinnati, par exemple, est allé en Louisiane et a étudié énormément ce qui se faisait dans les écoles qui, à un certain moment donné, étaient bien, et puis soudainement, il arrivait que les écoles tranquillement tombaient ou ça n'allait pas bien. Il y a systématiquement étudié les caractéristiques d'inefficacité de ces écoles-là. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous reprendre toute l'étude au complet, mais aussi quelques-unes très rapidement. Par exemple, au niveau de la classe, les élèves perdent du temps. C'est un signe. Il y a une perte de temps. À l'école, vous avez une direction d'école qui est non efficace, qui ne l'a tout simplement pas et qui finit par embaucher des enseignants également qui sont incompétents. Donc, ce sont là quelques signes. Bien sûr, il y a des processus complexes qui sont expliqués, mais je veux simplement vous donner quelques exemples. Il y a aussi les processus misant à l'amélioration des écoles. Alors, je vous ai dit tantôt via ce livre-là qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont tenté systématiquement d'améliorer les milieux scolaires. Eh bien, il y a des éléments qui freinent cette amélioration-là. Il faut les connaître. Processus nuisant à l'amélioration des écoles. Pensez, par exemple, au manque de financement. Une école qui serait sur une voie d'amélioration et soudainement, on voit son financement arrêté. Ça fait du sens. Pensez, par exemple, à l'engagement. On veut instaurer dans une école une approche pédagogique efficace. On instaure de la formation et soudainement, on l'arrête. Donc, il n'y a plus d'engagement des enseignants. Ce sont là quelques éléments qui freinent l'amélioration des écoles. Et bien sûr, une direction qui ne croit plus à ce projet-là, c'est un autre élément important. Et enfin, le déclin éducatif, c'est ce qui m'intéresse. School decline. Alors, on définit le school decline comme étant la diminution de l'habileté de l'école à contribuer positivement au rendement scolaire des élèves dans une perspective longitudinale. Donc, pensez par exemple à quatre mots. Vous avez succès et échec. On est à un point dans le temps. Tout le monde sait que quand on réussit quelque chose, c'est une réussite. Un point dans le temps. Mais quand on parle d'amélioration et de déclin, automatiquement, on tombe dans une perspective longitudinale. Ça, c'est évident. Alors, vous avez la ligne, la petite ligne pointillée qui est là. qui marque, si on veut, la performance acceptable d'une école. Alors, une école peut être tout à fait acceptable dans le rendement, dans son rendement, mais dans une perspective de déclin tout à fait exceptionnelle qui a été mesurée en cinq, huit ou dix ans, par exemple. OK? Donc, ça, c'est une... Là, je ne peux pas vous expliquer la façon dont on mesure ça. C'est très complexe. Mais, une chose certaine, c'est que ça se mesure de façon non-gétudinale. Alors, des études sur le déclin éducatif sont nécessaires. Tous les chercheurs s'entendent pour dire que depuis 20 ans, il y a eu très peu de recherches qui ont visé systématiquement à étudier ou examiner la dysfonctionnalité des écoles. Et on en arrive à une question, j'en arrive à une question de recherche qui a été soulevée par certains et qui manque véritablement de recherche. Alors, comment s'opère la dynamique des relations sociales chez des enseignants et des élèves d'origine ethnique différentes et issues d'écoles efficaces et inefficaces qui fréquentent un contexte linguistique minoritaire? Donc, on devrait utiliser dans ce contexte-là un sociogramme pour regarder comment la qualité des relations sociales se joue à travers le temps, par exemple dans les écoles qui sont en chute libre ou les écoles qui, au contraire, vont très bien. Il y a vraiment du travail de recherche qui doit être effectué en ce sens-là. Sur ce, je vous dis merci.